Musique Salut tout le monde c'est Luskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS Vita Je vais reprendre un petit peu mes vidéos PS Vita Parce que c'est des vidéos qui me plaisent et que j'aime bien faire Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes francophones qui en font Et bah j'en fais comme ça pour ceux qui aiment cette petite console Et bah je peux vous faire plaisir Donc on va jouer aujourd'hui à Killzone Mercenary Donc une petite vidéo découverte de Killzone J'en avais vite fait montré un petit bout mais vraiment vite fait dans ma vidéo unboxing Donc là on va vraiment bien s'attarder au jeu En sachant que je compte faire quelques petites séries sur PS Vita Je parle pas de Killzone Je parle des séries qui pourraient arriver sur PS Vita prochainement Sûrement avec des potes Donc je verrai tout ça J'espère que la qualité sera pas trop trop dégueu Hop Ça On vire Voilà petit Petit truc stylé Au niveau des graphismes On va baisser le son parce que sinon ça reste dégueulé un peu Donc ça c'est vraiment le FPS on va dire Le FPS phare de la PS Vita Là au Micromania où je vais Il n'y a aucun jeu d'occasion De Killzone Donc pour vous dire que le jeu a vraiment marché On va Choisir un contrat Ouais comme ça on va faire une mission que j'aime bien Alors qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que je vous montre celle où je vais Frapper clair Je crois que c'est frapper clair Je crois Je suis pas sûr Accepté On va bien voir Deux ans plus tard Le théâtre de guerre s'est déplacé sur Elgan J'ai un petit peu Bon Sincèrement le cinématique Elles sont un peu pourries Sur le jeu Très clairement Elles sont pas géniales Donc oui je disais C'est le FPS phare de la De la PS Vita Parce que tout simplement Les graphismes sont géniaux Pour vous dire Les graphismes Je pense que c'est peut-être pas le même moteur Mais en tout cas C'est vraiment Très très proche C'est les mêmes graphismes Pas les mêmes Mais sincèrement pour moi On dirait les mêmes Que Wipeout 2048 Sorti à la Comment À la sortie de la console Donc en 2012 déjà 2012 ouais Elle est sortie en 2012 Donc bref Wipeout 2048 pour moi c'est À quelque chose près Quelques choses près C'est les mêmes graphismes Que cette version De Killzone Donc voilà Vous avez vraiment Wipeout est vraiment très très beau Donc du coup Vous avez vraiment Un jeu très très beau Mais le problème Pour moi le problème Parce qu'il y a toujours Un petit problème On s'en fout un peu De la cinématique Très clairement C'est que Niveau jouabilité C'est un gameplay PS3 C'est pas Enfin c'est un gameplay Console de salon en fait C'est pas très trop adapté À un gameplay D'une console portable On joue vraiment Un personnage Qui est très lourd Au niveau De la jouabilité C'est pas Comme par exemple Dans Borderlands Ou même Call of Duty Black Ops Declassified Qui a été un jeu Vraiment beaucoup critiqué Je vous ferai quand même Une vidéo découverte Sur ce jeu En sachant que cette vidéo Là se composera En deux parties Une partie du mode solo Là Et une partie En mode multijoueur Qui arrivera Prochainement Dans les vidéos Ça fait déjà Bien longtemps Il est déjà à 4 minutes Et il n'y a toujours Rien de commencé Ouais Cette vidéo là Vous allez voir C'est plutôt assez impressionnant Au niveau des Du gameplay Regardez là On saute en l'air Le véhicule se fait niquer Donc ça c'est Une phase semi Hop Je vais enlever la petite lumière Semi Cinématique Là je C'est moi qui fais bouger La tête du personnage Mais c'est vraiment Une phase semi Un peu cinématique Au gameplay C'est pas un gameplay pur Mais non Franchement C'est très très beau Vous avez le choix D'acheter des armes Tout ce que Vous débloquez Dans le mode solo Vous le débloquez Dans le mode multi C'est plutôt sympa Hop Donc là Ça c'est l'arme Que je me suis acheté C'est pas l'arme de début J'ai essayé de faire Un truc pas mal J'aime pas trop Cette mission C'était juste Pour vous montrer Un petit peu Le début Qui est plutôt stylé C'est tout On va un petit peu Augmenter le son Donc voilà Je disais que c'était Un gameplay Vraiment plus typé Console de salon Et pas trop console portable Vous êtes vraiment Très très lourd Par rapport à Call of Duty Black Ops Enfin Black Ops Là sur PS Vita Où C'est vrai C'est un jeu Quand même beaucoup Vraiment buggy Sincèrement Il est vraiment buggy Comme jeu Enfin au niveau Ça touche pas beaucoup On va dire ça Et Mais au moins Vous avez vraiment Un gameplay Call of Duty C'est pas C'est fluide Vous êtes pas En train de Là On est vraiment lourd Et c'est vraiment Le gros problème De jeu C'est que vous êtes lourd Voilà Hop Petite interaction Sur l'écran d'actifs Ça fait plutôt plaisir Ça c'est vraiment cool On reprend On reprend les mécaniques De De Killzone Version console Du coup Vous tapotez deux fois Sur l'écran tactile arrière Vous sprintez Sinon vous avez la touche rond Pour sprinter Pour switcher d'un Vous êtes obligé De cliquer sur l'écran L'écran C'est plutôt robot Très clairement Bon là je viens de faire une connerie Il faut remonter en haut Je vais vous montrer La phase de gameplay Je vais essayer de bien me mettre Pour essayer de vous faire Un truc pas mal Donc voilà Sinon c'est vraiment un jeu Que je vous recommande Juste pour sa beauté graphique Et puis vraiment Non sincèrement La campagne est vraiment Moi j'y porte pas trop d'intérêt Au niveau de l'histoire Je parle C'est pas une histoire Ultra approfondie Ou quoi que ce soit C'est sympa à faire Voilà C'est pas non plus exceptionnel Et vraiment Le mode multi Est pas terrible Terrible C'est on va dire Pareil que call of Enfin un peu Peut-être que je vais me faire Marcher dessus Ou quoi que ce soit Mais au niveau du Je vais te mettre une tête Non Au niveau du Vous êtes obligé de mettre Un chargeur à chaque fois Pour tuer un ennemi Genre vous lui faites Je sais pas combien Il te marqueur Le mec il meurt pas Et tout Donc vous êtes toujours obligé De le tuer avec un chargeur entier C'est plutôt relou Hop Tite tête qui passe crème Mais bon voilà J'avais la petite poussière Mais non sinon C'est vraiment le jeu Je vous conseille A part ces petits détails là Le jeu est quand même Très très bien conçu On voit quand même Que c'est un moteur PS3 Je pense que c'est un moteur PS3 Par exemple pour Pour Uncharted C'est un moteur PS3 Qui a été fait Je vous ferai une vidéo aussi dessus Je compte vraiment reprendre activement Les vidéos de PS Vita Mais c'est vraiment un moteur PS3 Aussi qui a été fait Pour Uncharted Là vous voyez J'ai pas besoin de mettre un chargeur A chaque fois pour un ennemi Mais dans le mode multiple Vous serez obligé Tout simplement De toute façon Vous verrez bien la différence Hop Donc là on va dire Que je suis plutôt bien rodé Quand même Là même si j'ai pas la PS Vita Pleinement en main Ça j'ai quand même Pas mal d'heures de jeu dessus Mais sinon Ouais ouais Une très très bonne expérience Et Je pense que je ferai Des vidéos Pas sur les sorties PC Ou quoi que ce soit Les prochains jeux annoncés Sur PC Mais plus sur PS Vita Parce que pour les sorties PC Voilà quoi Je veux dire Si vous avez Twitter Ou Facebook C'est direct annoncé Alors que sur PS Vita C'est pas forcément Tout le temps annoncé Bon je pense que je ferai Les petites sorties Genre une espèce de mini vidéo Genre de 3 minutes Tout je présente Les nouvelles rumeurs Ou vraies Ou annonces officielles De Sony Suivant les prochains jeux Qui vont sortir Je vous montre vite fait Là Tac Voilà Bah ça c'est classique Là vous pouvez choisir Votre classe Voilà on va changer d'arme On va se mettre aux snipers Lequel est le mieux Je crois que c'est celui-là On va prendre ça Là c'est très très bien Voilà en secondaire On garde le bazooka Pour vous montrer vite fait L'explosion que ça fait Pour montrer si le feu Est bien pris ou pas Donc du coup Ouais je sais pas du tout Si c'est fait sur un Moteur PS3 Mais je pense Très clairement Je pense Au niveau de la De la fluidité du jeu C'est propre Hop Petit quickscope au passage Donc il va jouer à la code Tac Ok d'accord Donc lui vous voyez Qu'il a strictement rien pris C'est Oh putain Je lui ai mis une de ses têtes Attendez lui On va le tuer Ah merde C'est pas triangle Voilà J'ai l'habitude quand même Ouf Putain J'ai cru que j'allais crever Chose que je vais faire On meurt La durée de vie Est quand même assez grande Au niveau Il est où Le mec C'est allongé Première fois que je vois ça Pas mal Pas mal Ils ont pensé à pas mal de choses Malgré que j'ai pas mal d'heures De jeu dessus C'est la première fois Que je vois un ennemi allongé Genre juste pour la vie Il l'a fait quoi Il s'est dit vas-y je me la pète Là Ah j'ai du mal à le shoot Oui Vous avez des caméras aussi Si vous voulez pas vous faire repérer Bah vous les Vous les niquez Non Bon là c'est complètement raté De toute façon Petit gameplay au sniper Vas-y Petit quickscope là Allez on va faire une petite attaque Une petite Une petite Comment on appelle ça Oh je sais plus Oh je sais plus C'est pas grave Tac Ah Attends j'ai cru que j'allais faire une double Peut-être qu'on peut faire des doubles Je ne crois pas Je crois que j'en ai fait une une fois au multi Ok Salut les gens Vas-y on s'en bat les couilles de ça Donc du coup il y a qu'une balle Sur ce snipe On va aller savoir pourquoi Est-ce que là ça passe Ça passe Ok très clairement c'est cru Voilà Graphiquement Voilà c'est surtout au niveau des graphismes Que le jeu a été A été Vraiment aimé On va dire Parce que c'est la première fois Qu'on a un truc aussi beau A part Wipeout quand même Qui est quand même Moi franchement j'ai vraiment l'impression Que ça se rapproche de Wipeout C'est aussi beau Tinoscope Allez Oh putain par contre Il met mal Ok d'accord Alors lui il a fait un petit tour de passe-passe Je serais qu'il était passé là Vas-y monte ta tête Dommage pour ta tête Il y a un truc de clap-trap Là voilà On va changer On va se remettre avec une autre mitraillette Et un petit flingue Un petit flingue J'espère que l'écran ne bouge pas trop Tac Alors qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci Je suis obligé de mettre mon doigt Je suis désolé Ça je crois que c'était celle que j'avais déjà Pas très grave On va la prendre Et puis en norme secondaire Par contre on va prendre Alors j'ai un fusil à pompe On va prendre le fusil à pompe Histoire de se la mettre De se mettre bien Autour d'un feu Allez Il y a un truc qui est relou aussi Voilà faut le dire Je critique pas mal le jeu Mais il est très bien Voilà Mais il y a un truc qui est relou Par exemple en mode multi Vous avez un espèce d'écran tactile Sur votre bras en fait Si vous voulez afficher le score Le mec vous met Ça fait un espèce de Comme si vous rentrez dans les options De votre jeu en fait Ce qui fait que vous pouvez Très bien vous faire tuer par derrière Juste en voulant afficher les scores Je sais pas si vous imaginez un peu Enfin le truc Donc ça c'est pas très un futur Voilà Je vous donne vraiment Les petites choses comme ça Mais qui peuvent être embêtantes Vraiment Donc là Petit carnage Hop Au cas où vous voyez qu'il y en a un Voilà Franchement non Sincerrement Il y a vraiment un bon effet d'action Et tout Bon après le gameplay Non non Ça c'est pas non plus extrêmement lourd Mais C'est un gameplay de Killzone Voilà C'est tout simplement ça Les X commencent à exécuter Petit jeu de mots Tac Bon sinon niveau difficulté du jeu C'est pas Voilà quoi C'est une campagne C'est pas non plus Mais bon le mode multi n'est pas Non Il y a un truc qui roule Le mec il arrête pas de critiquer le jeu Non non Et sincèrement Moi ce jeu je vous conseille Pour la campagne Pas pour le mode multi Voilà tout simplement Le mode multi Vous attendez pas un truc génial Parce que Ah ça c'est assez hardcore comme mission J'aurais peut-être pas du prendre ça Mais le mode multi de la campagne Le mode multi du jeu pardon Va vous faire rager à un point Parce que tout le monde utilise des trucs vraiment cheatés C'est à dire des pieds morts Des trucs qui vous empêchent de jouer Tout simplement Vous avez des espèces d'oiseaux volants Qui vous one shot En fait Un espèce de truc chelou C'est un kill streak là Ou je sais pas quoi Enfin même pas un kill streak Un truc que vous pouvez activer comme ça Et ça vous défonce la gueule Voilà tout simplement Non mais sinon C'est vraiment très beau Il n'y a rien à dire C'est fluide C'est du 36 matchs par seconde 25 C'est fluide C'est assez cool C'est très cool Non c'est Pour un FPS C'est quand même assez important Que ça soit fluide Je ferai d'autres vidéos Quand même sur Borderlands Parce que c'est quand même un jeu Que je passe énormément de temps Mais les autres jeux de PS Vita J'y touche plus Parce que Parce que je joue qu'à Borderlands Tout simplement Mais Là en ce moment Je suis à mort dessus Et puis si quelqu'un l'a Sur PS Vita Tu me dis dans les commentaires Comme ça on pourra se faire Un petit trick à deux En co-op C'est pour être drôle On craque le parfait Il a dit Je sais T'as pas besoin de me le dire Je sais que je suis parfait De toute façon Le médecin l'a dit à ma naissance Oui Votre enfant là Votre gamin Il est parfait Lui il sera ingénieur Plus tard dans la vie Ce que j'ai pas dit C'est que je suis PDG De Sony Voilà Et Attendez Il y a un truc Il y a un Community manager Je crois Ou un Un membre De Haut placé dans Sony Qui vient d'Angleterre Je crois que c'est un Community manager Anglais Pas américain Anglais Parce que souvent Quand on dit anglais On dit amus Enfin voilà Ça veut dire les deux Mais Qui a dit que Sony En avait fini Avec les jeux AAA Donc les jeux exclusifs C'est à dire Les jeux comme Uncharted Golden Abyss Killzone Mercenary Enfin tous les jeux Qui n'existent sur la PSU Et se concentreraient plus Sur les jeux J'espère que Je vais le tente Plus tout à l'heure Ça trempe Ça se trouve C'est assez relou pour vous Et Feraient que des portages En fait Beaucoup plus de portages Alors Je ne sais pas trop Comment le prendre Moi personnellement Ils me sortent un Uncharted 2 Sur PSU Bah Je l'achète direct Plutôt que de nous faire un truc Comme à la Golden Abyss En fait Golden Abyss Si vous voulez C'est le premier opus D'Uncharted Ça se passe que dans la jungle C'est pour ça que je n'ai pas trop apprécié Uncharted 1 C'est pareil Ça se passe que dans la jungle C'est pour ça que je n'aime pas trop Après imaginez Ils auraient fait Un Golden Abyss 2 Ça ne serait sûrement pas appelé comme ça Ça serait sûrement Appelé Uncharted 2 Machin bidule Enfin avec un autre titre Mais Mais Moi Ouais Très clairement Imaginez Ils font une Une remasterisation De The Last of Us Sur PSU Bah moi Ils notent Je tifferais bien avant Franchement Après les jeux exclusifs Ce n'est pas souvent les mieux Parce que ça peut très bien Être backlit Donc Moi je préfère un bon portage Qui vient d'une console PS3 Un jeu sûr Voilà quoi Ça serait cool Un peu comme la PSP Un peu comme la PSP C'est vrai qu'on avait pas mal de portages Vire les GTA Val City Liberty Tout ça Ah ouais Je kiffais bien Donc ça serait C'est pas forcément une mauvaise nouvelle Mais après S'ils se concentreraient vraiment Sur des gros portages Et bah Ça serait bien Plutôt que des petits jeux Comme ça Bon là on a eu quand même pas mal de portages C'est cool Je pense à A Une Justice Que j'ai Qui est vraiment très très bon The Amazing Spider-Man Que j'ai aussi Bah Borderlands Bien sûr Pour si c'était les plus connus Ils en avaient pas mal Non franchement Ouais la PS Vita Pour tous ceux qui disent Ouais la PS Vita n'a pas de jeu Allez vous faire foutre Voilà Hop Je crois qu'il a pas Il se prendrait de shot Autant dire que Je sais pas ce qu'il a Il a une Putain de casque de blindé Et là franchement Je m'en sors mieux Que quand je fais J'ai dû recommencer Je sais pas combien de fois Et là je la fais au léman En vous parlant et tout Donc ça je pèse On va peut-être pas finir la mission Vous avez déjà vu Une grosse partie quand même Si vous avez des jeux Que vous voulez que je fasse Vous me les mettez Dans les commentaires Comme ça Voilà Des jeux sur PS Vita Et même sur PC Pourquoi pas Sachant qu'aujourd'hui J'ai commandé J'ai précommandé Borderlands The Press CKM Sur PC Un jeu qui sort sur Xbox 360 Et PS3 Donc pas sur Next Gen Je sais pas trop pourquoi Bon alors Donc j'ai précommandé Sur PC Je risque de baver Comme un porc dessus Ok Faut aller là-bas Ouais non mais t'as son sur On est déjà A 18 minutes de vidéo On va s'arrêter là Hop on va faire ça Mais vraiment le jeu Est très très beau Et c'est vraiment un jeu Que je vous conseille Pour une note Je mettrais un 17 sur 20 Au niveau graphisme Bah je mets 18 Ouais vite fait Je vous montre ça là Avant de se quitter C'est un petit Un espèce de petit casse-tête Très très simple Mais vous avez vite fait De vous Vous faire des Des petites fautes Assez dégueulasses Tac Vous êtes obligé de le faire Avec l'écran tactile Donc je suis désolé Avec mes gros doigts là Tac Qu'est-ce qu'il y a Hop Tac Est-ce que c'est plutôt simple T'inquiète mon gars Ce ne reste pas Non Putain je vais faire une connerie Hop Et voilà Donc niveau graphisme Ouais niveau Pour la campagne On va noter la campagne Je mettrais un Un 16 quand même Parce que c'est vraiment Niveau histoire Voilà ça reste une campagne De FPS Vous allez me dire C'est pas ultra ultra cool Mais c'est quand même Voilà Il y a de quoi bien s'amuser Niveau multi Bah c'est un killzone Donc je vais mettre 15 C'est pas C'est pas le multi Que je préfère Donc pour moi C'est 15-14 Et niveau armes Bah je mettrais 14 Parce que c'est vrai Qu'on a pas un choix Extrême d'armes Vous avez pu le voir Vite fait quand j'ai choisi Mes armes tout à l'heure Ça se limitait à 20 armes Peut-être Donc c'est pas trop Trop génial Mais niveau santé Tout ça Niveau durée de vie Dans le jeu C'est plutôt bon Donc on s'en tire sûrement Avec une moyenne De 15 Je pense que c'est une bonne moyenne 15-16 Pour une moyenne générale 15-16 C'est très bien Donc voilà Donc moi sur ce On va terminer Avec ce carnage Ok d'accord Triple illumination J'ai rien compris Ok Donc moi je vous laisse Portez vous bien Et à la prochaine Ciao tout le monde Oh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.